Vous êtes avec SBS French. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passé et présent. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit torès auxquels nous diffusons. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 13h. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. C'est avec plaisir que je vous présenterai toute cette émission. Donc une heure de relaxation de musique et d'actualité dans notre programme en français. C'est en ce samedi. Et on débute comme chaque semaine avec notre petit retour en arrière, notre rétrospective du jour. Vous êtes avec Radio SBS en français. C'est arrivé un 25 mai, notre rubrique rétro du jour. Et aujourd'hui, notre rétrospective, Valentine Saburo revient sur un meurtre violent qui a embrasé l'Amérique. Et bien au-delà, il a été perpétré par un policier blanc sur une victime noire qui s'appelait George Floyd. Récit avec les archives de l'époque et de l'Institut National de l'Audiovisuel. Ce que nous avons vu, c'est un homme noir qui a été lâché, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas utilisé le corne. Il s'est servi de son jour. C'est l'histoire d'une tragédie américaine qui n'est hélas pas inédite. Le 25 mai 2020, l'arrestation musclée du quadragénaire noir George Floyd à Minneapolis dans le Minnesota par 4 policiers entraîne son décès et allume le feu d'une indignation mondiale portée par le mouvement Black Lives Matter, BLM. La justice est finalement rendue un an plus tard sans que la question du racisme et des violences policières soient pour autant réglées. Que s'est-il passé ce jour-là à Minneapolis ? Vers 20h, George Floyd, un Afro-américain de 46 ans, est accusé par un épicier d'avoir payé ses cigarettes avec un faux billet de 20 dollars. L'homme d'Amet 98 a fait de la prison dans sa jeunesse pour braquage et trafic de drogue. Mais il s'est rangé. Il travaille désormais dans la sécurité et s'investit dans sa paroisse. Il a 5 enfants. Repéré par la police, il est arrêté par un agent, rejoint par un deuxième, puis deux autres encore qui le sortent de sa voiture. Calme et non armé, le géant, ancien sportif, refuse toutefois d'entrer dans le véhicule de la police, invoquant des raisons de santé. Il est alors plaqué au sol et contraint de rester dans cette position par le plus gradé d'entre eux, Derek Chauvin, américain blanc de 44 ans, qui le maintient à terre à la force du genou. Malgré les plaintes et les râles de George Floyd, la pression n'est relâchée que 9 minutes et 29 secondes plus tard, alors que le suspect ne respire déjà plus et que son peau n'est plus perceptible. Daniela Fraser présente sur les lieux à témoigner plus tard au procès. L'arrivée des ambulanciers confirme ensuite le pire et malgré leur tentative de réanimation, George Floyd est déclaré mort à 21h25 aux urgences du centre médical de Enpin. Le drame s'est bouclé en une heure et demie, ses remous vont secouer l'Amérique durant des mois et même des années. Des témoins, dispersés par l'un des policiers, ont en effet filmé l'agonie de l'afro-américain. Par ailleurs, des caméras de surveillance sont aussi enregistrées. Ces images circulent donc rapidement sur les réseaux sociaux, de quoi alimenter la colère des habitants de Minneapolis, puis d'autres villes américaines, New York, Boston, Détroit, Philadelphia, Chicago, Denver. Fin 2020, les chiffres estimaient que 15 à 26 millions d'Américains avaient manifesté. Sportifs et artistes se joignent au mouvement qui s'internationalise, le genou à terre devenant le symbole de leur soutien. Mais les dérapages se multiplient avec leur lot de violences, de saccages, de pillages et d'incendies. Slogans, colères, émeutes, mais aussi pillages, couvre-feu. La mort de George Floyd catalyse aujourd'hui encore tous les éléments d'une colère qui dépasse de loin les Etats-Unis. Entre temps, une autopsie et une contre-autopsie ont lieu, toutes deux concluant la mort de George Floyd en raison d'un arrêt cardiopulmonaire, en lien avec son immobilisation forcée et la compression de son cou, la consommation de drogue étant écartée. Le président Donald Trump prend la parole quatre jours après le décès. C'est une terrible chose. Nous avons tous vu ce que nous avons vu. Et c'est très difficile de concevoir de quelque chose d'autre que ce que nous avons vu. Il ne devrait jamais se passer, il ne devrait jamais se permettre de se passer une chose comme ça. Mais nous sommes déterminés que la justice soit servie. Poursuivi par l'État du Minnesota, Derek Chauvin est reconnu coupable de meurtre le 25 juin 2021 et condamné à 22 ans et demi de prison. Un an plus tard, c'est la justice fédérale qui le condamne à 21 ans de prison pour violation des droits civiques. Ses collègues écopent eux de peine plus clémente. La justice américaine a tranché, mais elle n'a toutefois pas encore évolué. Le George Floyd Justice in Policing Act 2021, loi appelée à modifier les pratiques policières, n'a en effet toujours pas été voté à ce jour. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au Paris s'éveille sous un ciel océanique L'accentity se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton A gagner de sous, à dormir dessous les ponts Paris Bohème, Paris Médec, Paris Danque, Rédex Vous l'aurez reconnu Gaël Fay avec Paris Médec, une chanson que j'aime beaucoup, beaucoup, mais beaucoup Courte pause, on se retrouve dans quelques instants Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande Visitez la page sbs.com.au Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur l'histoire cachée d'Australie Et aujourd'hui on va s'intéresser à la plus australienne des pâtes à tartiner Le Vegemite, le Vegemite qui fête cette année ses 100 ans Alors on a comme d'habitude avec nous l'historien Romain Fati pour nous accompagner Bonjour Bonjour, merci de me recevoir Alors moi le Vegemite vraiment c'est pas mon truc Mais je dois dire que quand j'en ai goûté, le goût, c'est vrai, était tellement étrange que ça m'a un petit peu interpellé Et quand j'ai regardé la liste des ingrédients, j'étais encore plus confus parce que je me rappelle d'en avoir vu qu'un seul Yeast extract, extrait de levure Et en fait, cet extrait de levure, c'est un résidu issu de la fabrication de bière Oui tout à fait, alors je vous rassure, il n'y a pas que les extraits de levure de bière, il y a du malt, il y a aussi un peu d'oignon, de céleri Mais la base effectivement de la Vegemite, ce sont ce qui reste quand on produit de la bière, encore aujourd'hui Donc ça a été développé comme ça au tout début du 1921, 1922, 1923 Et depuis effectivement, c'est un produit australien Il y a une histoire derrière qui est liée à la grande guerre qu'il faut rappeler C'est qu'après la première guerre mondiale, bon déjà on met pas mal de temps à démobiliser les soldats A ce qu'ils puissent rentrer, même les soldats australiens Et puis l'Empire britannique manque de bateaux Et donc le transport maritime est difficile Ce qui veut dire que le public australien n'est pas privé totalement Mais il est difficile d'obtenir de la Marmite, qui est une patte britannique Et donc un Australien, un businessman assez intelligent Demande à un chimiste de lui développer un produit qui serait un peu équivalent Mais australien Il faut se rappeler qu'en 1922, l'Australie est isolée Et puis par ailleurs, on est dans une situation de sortie de guerre Le marché économique n'est pas totalement rétabli Et donc on cherche à utiliser des choses qui seraient peut-être peu chères et disponibles Et puis que l'on pourrait trouver localement Et comme les Australiens sont des producteurs de bières déjà à l'époque de façon assez importante Il était donc facile de trouver des restes de levure après les fabrications de bières Et d'y ajouter évidemment quelques ingrédients Donc c'est une histoire qui est vraiment liée à la sortie de guerre de la Première Guerre mondiale Et qui nous dit beaucoup sur l'isolation de l'Australie Après le premier conflit mondial D'accord, donc oui effectivement Le lien en tout cas avec la Grande-Bretagne s'il est rompu On voit qu'à ce moment dans son histoire L'Australie est vraiment d'un coup coupée du monde Et donc une précision avant d'aller plus loin C'est que le Vegemite c'est évidemment australien Mais c'est pas le pionnier en tout cas dans ce genre de pâte à tartiner Puisque vous le disiez ça a été inventé pour compenser l'absence de Marmite Qui est anglais et qui est un petit peu la même chose en gros Oui exactement, on sait également que les Anglais c'est bien connu en Europe Et les Irlandais produisent de nombreuses et de très bonnes bières Donc c'est effectivement culturellement c'est un produit de l'Empire britannique On en retrouve aussi je crois sous différentes marques en Nouvelle-Zélande Donc c'est quelque chose qui est un acquired taste on dit en anglais Un goût acquis ou cultivé C'est un peu si vous voulez comme Bon je vais prendre un exemple tout bête Mais certains en français aiment beaucoup les escargots J'en fais partie Vous proposez ça à des Australiens Voilà, ils ne vont pas tous aimer La Vegemite je partage votre avis Après des années en Australie C'est toujours pas un produit que je consomme Parce que ce n'est pas un goût que j'ai acquis depuis ma jeunesse Alors donc chez les anciens immigrés français que nous sommes Il n'y a pas de Vegemite dans la cuisine Mais par contre il y en aurait dans plus de 90% des cuisines des Australiens Et pourtant quand le Vegemite a été lancé en 1923 Sur le coup ça a plutôt été un échec commercial Oui, alors je vais commencer par la fin Et vous faites bien de le rappeler C'est qu'à peu près 90% des cuisines australiennes ont un pot de Vegemite Alors il y a plusieurs façons d'interpréter ça Le Vegemite aujourd'hui c'est donc un incontournable Mais ce que je vous demandais tout à l'heure C'est qu'à son lancement en 1923 Pour le coup ça ne marche pas si fort Vous avez certains Australiens qui vont effectivement en manger Si ce n'est tous les matins Plusieurs fois par semaine Et ça fait vraiment partie de leur routine du matin Avec peut-être un thé assez fort à l'anglaise Et puis vous en avez d'autres qui effectivement ont ce pot de Vegemite Et puis c'est utilisé quand l'oncle Harold vient rendre visite Et qu'il a sa tartine de beurre Parce que ça fait 50 ans qu'il fait ça Pardon, de Vegemite Parce que voilà, c'est son habitude Donc le fait que la grande majorité A peu près 90% des cuisines australiennes Contiennent un pot de Vegemite N'est pas nécessairement une indication de la consommation quotidienne Mais ce qui est une indication C'est que vous avez à peu près entre 22 et 23 millions de pots de Vegemite Vendus en Australie par an Donc c'est énorme C'est un peu moins de la population australienne Qui est à peu près 26-27 millions On voit mal un petit bébé d'un an aller chercher un pot de Vegemite Donc ce que je veux dire c'est que C'est un produit quand même phare Dont la production est très importante 22 à 23 millions de pots de Vegemite Et cela traduit quand même un certain degré d'utilisation Aujourd'hui c'est donc un produit ultra populaire Présent dans quasiment toutes les cuisines En revanche lors de son lancement en 1923 Les débuts sont un petit peu compliqués Effectivement au début des années 20 Ça n'a pas tout à fait marché C'était un marché un peu niche, un peu restreint Parce que les gens ne connaissaient pas Et que de toute façon le produit phare C'était Marmite Voilà si vous lancez une maison de champagne Je ne vais pas comparer la Marmite au champagne Mais ça peut être parfois un peu difficile De se faire un nom Demis les grands noms Donc c'est ce qui s'est passé Et ce qui est très intéressant C'est qu'au tout début des années 20 et des années 30 L'entreprise qui a lancé le Vegemite A fait des campagnes A la fois publicitaires et de marketing Qui sont vraiment tout à fait contemporaines Donc en fait le chimiste qui a créé la Vegemite Il s'appelle Cyril Callister Et il a été employé par un monsieur Qui s'appelait Fred Walker De la Walker Cheese Company Parce que le propriétaire était intéressé Par faire du fromage d'usine Et développer des pâtes à tartiner Donc il a embauché monsieur Callister Et au début comme on l'a rappelé Ça ne tourne pas très bien Donc ils organisent un concours Pour nommer la nouvelle pâte à tartiner En faisant des pubs au niveau national En disant voilà Vous pourrez gagner 50 pounds 50 livres à l'époque C'est beaucoup d'argent Si vous ne trouvez le bon nom Et puis dans le début des années 30 Ils utilisent des coupons En fait qui sont distribués Ou si vous achetez des produits De la Walker Cheese Company Vous pourrez obtenir Un pot de Vegemite gratuitement Donc en fait En distribuant le produit Le produit devient de plus en plus populaire Et devient un immanquable De la cuisine australienne Mais ce n'était pas gagné Donc c'est en distribuant le produit Gratuitement En utilisant les profits d'autres produits Que l'entreprise a créé ce marché Ce qui est une histoire assez sensationnelle Ce sont des procédés publicitaires Qui sont usités dans les années 20 Dans les années 30 Que l'on pourrait trouver modernes Mais c'est le grand développement A l'époque du monde publicitaire Donc ce n'est pas tellement surprenant que ça Effectivement au début Ce n'est pas un produit qui cartonne Et puis petit à petit A force de travail par l'entreprise Ça fonctionne Au point que Vegemite est racheté assez tôt Par Kraft Une entreprise américaine Donc pendant la grande partie De ces 100 ans En fait La Vegemite est possédée Par des actionnaires américains C'est qu'en 2017 Qu'elle revient en Australie Alors on a donc Derrière cette marque L'inventeur d'un nouveau produit Et un génie du marketing Si j'ai bien compris Et donc après des débuts Un petit peu difficiles Une campagne de com' Très efficace Le produit va finir par être Carrément promu Par la British Medical Association Parce que C'est très riche En vitamine B Et puis Ce qui va finir De conquérir le public australien C'est que Le Vegemite Va être intégré Dans les rations Des militaires Qui participent A la seconde guerre mondiale En tant qu'histoire militaire Ce qui est important C'est qu'un soldat Se sente bien Si par exemple L'avion américaine Envoyait des glaçons Par avion en Irak Parce qu'avoir un coca frais C'est un signe De situation contrôlée Et que psychologiquement C'est important Et aujourd'hui Dans le déploiement des troupes Ce qu'ils mangent C'est extrêmement important Pour maintenir le moral Et donc Ce que je veux essayer De signifier C'est que l'ajout De la Vegemite Dès la seconde guerre mondiale En tant que Faisant partie des rations Ça signifie quelque chose Ça signifie que Pour l'entrée en guerre Vous avez déjà Une population australienne Qui connaît la Vegemite Qui aime ça Et qui en redemande Et donc Il faut lui en donner Et des pots De différentes tailles Sont créés pour l'armée Vous avez un gros pot Qui est créé Pour Disons Un petit régiment Et puis Vous avez des pots Un peu plus petits Pour les soldats Quand ils sont Europos Et puis même Des toutes petites Dosettes Comme les dosettes Qu'on a aujourd'hui Par exemple Dans les avions Ou au McDonald's Australien Par exemple Ils faisaient ça Des toutes petites dosettes Au cas où Vous soyez en situation De combat Et vous avez besoin De votre Vegemite Alors ça peut paraître Anecdotique Mais c'est extrêmement Important Pour Comment dirais-je Le moral des troupes Ce qui fait que Pour les Australiens Qui ne connaissaient pas Et bien Ils deviennent Disons Pas accros Mais enfin Ils commencent à connaître Ce produit Et ça devient vraiment Le produit Un des produits phares Et les plus connus D'Australie Dans les années 50, 60, 70 Et encore aujourd'hui Je veux dire Tous les Australiens Vous parlent de Vegemite Quand vous découvrez L'Australie Ça fait partie des choses Avec les kangourous Les koalas Qu'il faut connaître Sur l'Australie Votre communauté Vos conversations SBS French Love him Please love him Il est fou De vous La voix de Catherine Ringer Sur cette chanson mythique De Michel Polnareff Love me Please love me Vous écoutez le programme En français Vous êtes sur Radio SBS On se retrouve dans quelques instants Vous êtes avec SBS French Retrouvez les rubriques Sur sbs.com.au Slash French Miquel Arong Bienvenue sur SBS French Merci Voilà Vous êtes en Australie En marge Des commémorations Des 30 ans Du génocide au Rwanda Commémorations Qui se sont déroulées À travers plusieurs villes En Australie Et vous avez participé À ces commémorations Nous allons y revenir Mais nous allons surtout Parler de votre dernier livre Assassin sans frontières Un livre sur le Rwanda Et qui retrace Les événements au Rwanda Avant Pendant Et après le génocide Oui Comment a été votre voyage En Australie ? C'est un peu fatiguant Parce que c'est assez loin Comme vous le savez Mais c'est bien d'être ici C'est ma première visite Je n'ai jamais visité Une première expérience Vous êtes autrice De plusieurs ouvrages Sur l'Afrique Vous avez écrit Sur la RDC L'Ancien Zahir Le Kenya Le Rwanda L'Erythrée En plus de vos travaux journalistiques Et de vos séjours Sur plus de 30 ans Je crois Dans la région Dans la région Des grands lacs En Afrique Oui c'est ça J'ai commencé ma carrière Comme journaliste Pour l'agence Reuters J'ai bossé en France Et aussi en Italie Et après À un certain moment J'ai commencé A travailler en Afrique J'étais placée À Côte d'Ivoire Et après J'étais au Zahir À Kinshasa Et j'ai changé Un peu D'employeur Alors Je suis devenue Le correspondant Sur l'Afrique Pour le Financial Times Et à un certain moment Je voulais approfondir Mes recherches Et j'ai commencé À écrire Et faire des enquêtes Sur des sujets africains Et maintenant C'est cinq livres Que j'ai publiés Comme vous avez dit Cinq ouvrages Et justement Votre dernier Assassin sans frontières Un ouvrage Sur le Rwanda Un ouvrage Qui dresse Plutôt Un bilan accablant Pour le pouvoir Du président Paul Kagame Un bilan Qui va plutôt Dans le sens contraire De ce qui se dit Majoritairement Dans la presse Dans Que ce soit La presse écrite La télévision Parce que Kagame C'est le héros africain Je ne suis pas Totalement d'accord Parce qu'il y a eu Beaucoup de Critiques À l'égard du FPR Il y a eu Beaucoup de recherches Et par exemple Moi J'ai lu plein de livres Par René Le Marchand Qui met dans un contexte La carrière du FPR Et aussi Gérard Pugnier Et surtout Le professeur Philippe Renzens En Belgique Alors déjà On a eu Des recherches Des enquêtes Profondes Et plein de nuances Je pense Et avant Que mon livre A été publié Il y avait aussi Le livre de Judy Reaver Journaliste canadien Et elle est très très critique À l'égard du FPR Alors je pense Que je fais partie De toute une série De publications De publications Et d'auteurs Qui ont vu Une autre image Parce que si vous parlez À n'importe quel africain Dans la rue Ou même des journalistes Ici en Australie Qui ne suivent pas Spécialement l'Afrique Kagame C'est le héros C'est l'homme Qui est vraiment Qui a libéré le Rwanda Qui a arrêté le génocide Qui a transformé le pays En Singapour de l'Afrique Ou même en Suisse de l'Afrique Oui mais ce sont des clichés Ce sont surtout des clichés Un portrait Qui a encouragé Et qui a été peint Par le gouvernement A Kigali Et je pense On a un peu tendance Tout le monde a un peu tendance D'être paresseux Intellectuellement Et d'accepter Ces clichés Et moi comme journaliste Je voulais regarder Un peu plus près Et aller un peu plus profond Cet ouvrage Commence avec L'assassinat D'un ami de Kagame Un assassinat Spectaculaire En Afrique du Sud Parlez-nous De cet assassinat Et du début De votre livre À 500 frontières Oui C'est l'assassinat De Patrick Karageya Qui était L'ancien chef À l'extérieur Chef d'intelligence Des renseignements De Paul Kagame Et les deux hommes Se connaissaient Depuis des décennies Ils sont même allés À la même école En Ouganda Et c'était Un des proches Qui avait Vraiment L'oreille De Paul Kagame Et c'est un monsieur Qui connaissait Beaucoup de journalistes Moi je l'ai rencontré Ou je ne sais pas Peut-être Deux fois Quand il était Toujours en place À Kigali Et après Bon Il a eu des problèmes Avec Kagame Il s'est enfoui On lui a menacé Et il s'est enfoui En Sud-Afrique Où il a fondé Une partie d'opposition Et à un certain moment Oui C'était La nouvelle année 2014 Il avait un ami Apollo Qui passait À Johannesburg Et il est allé Voir son ami Et il s'est fait piéger Dans une chambre D'hôtel Et on l'a étranglé Et moi je trouvais Que c'était tellement Tellement choquant Et c'était tellement Rocambolesque Si on peut dire Tout le monde était Tellement choqué Par cela Et je trouvais Que c'était Une histoire Important Que je voulais raconter Parce que oui J'avais rencontré Ce monsieur Mais c'était aussi Le fait que c'était C'était vraiment Un des Il faisait partie De cette élite Tutsi Très proche De Kagame C'était pas une histoire Hutu-Tutsi Comme on dit toujours Oh oui C'est une histoire Entre les Tutsis Et les Hutus C'était un des plus proches Il avait fait partie Pas seulement du AFR Mais aussi du NRM En Ouganda Et je pensais Que ce qui Est intervenu Montrer quelque chose Très important Sur cette administration Et ce régime Et sur Le mandat De Paul Kagame Vous avez cité Le NRM Le NRM C'est l'acronyme De National Resistance Movement Qui était le nom De la rébellion Ougandaise Sur Mousséveni Qui part après A changé de nom Pour devenir La UPDF Ugandan People's Defense Forces Tout comme L'armée du FPR Pendant la rébellion S'appelait APR Armée Patriotique Rwandaise Qui est Devenue plus tard Le RDF Quand le FPR Apprit le pouvoir Donc RDF Pour Rwandan Defense Forces Revenons à l'assassinat De Paul Karagéa C'est quelqu'un C'est quelqu'un Que vous avez connu Pendant ces années De gloire à Kigali Parce que c'est quelqu'un C'était le chef De renseignement Du FPR Oui c'est un nom Énormément important On disait Que c'était le monsieur Qui connaissait Tous les secrets Qui connaissait Tout sur Kagame Alors le fait Qu'il s'est fait assassiner Par son propre ami Les deux familles étaient très proches Comme je l'ai dit Ils se connaissaient Comme enfants Ils étaient des jeunes Rebelles ensemble En Ouganda Les femmes Se connaissaient Les enfants Jouaient ensemble Alors le fait Qu'on a pu L'assassiner De cette manière Ça montre Quelque chose Et ce qu'on voit C'est pas le seul Homme Qui a été ciblé De cette façon Qu'il y a eu Plein d'assassinats Et c'est un aspect Du régime Et de Paul Kagame Qu'on a tendance Parmi les occidentaux Surtout On ne veut pas trop Penser à cela Tous les faits Sont publics Mais on ne pense Jamais à ça Et on présente Toujours Kagame Comme le monsieur Qui a arrêté Les tueries Et que c'est Un président Très moderne Et on oublie Qu'effectivement C'est un monsieur Qui est en train D'éliminer Les gens Qui s'opposent À lui Même Quand ce sont Des anciens amis Des proches Il n'y a pas que lui Il y avait aussi L'ancien ministre Seth Senda Changa Qui lui a été assassiné Au Kenya Et des poursuites Contre les opposants En fait On en parle Souvent Régulièrement Même En Australie On parle souvent Dans la presse De la présence D'agents Du FPR Et je crois Qu'à une certaine époque Même en Grande-Bretagne Il y a eu Une annonce En fait Faite par la Metropolitan Police Aux opposants Rwandais De faire attention Parce qu'il y avait Des agents Qui seraient là Pour les Chasser Il y a eu Quatre membres De l'opposition Rwandais Qui à un certain moment En 2010 Je pense Ils ont été Avertis Par les policiers Anglais Qu'on les menaçait Qu'ils étaient En danger Et c'était Leur propre Gouvernement Qui était le danger Il fallait Prendre Des mesures De protection D'autoprotection Et effectivement C'est toujours Un aspect Dont on ne parle Jamais En Occident Et il faut dire Que quand même On connait bien Les faits Human Rights Watch L'organisation Des droits humains Et ils ont publié Un rapport Après l'autre Freedom House C'est un groupe Aux Etats-Unis Ils ont fait La même chose Et malgré tout cela Comme vous voyez Chez moi Mon gouvernement Il ne parle jamais De cet aspect Du régime Aki Kali Jamais Il y a une certaine Contradition Comme en témoigne Votre livre D'un côté Donc Un pouvoir Qui poursuit Ses opposants Sans relâche Jusqu'à les menacer A l'étranger Et même Dans les pays Occidentaux Donc on parle De menaces Qui ont été proférées Même en Grande-Bretagne Mais comment expliquer Donc cet aspect Plutôt musclé Du pouvoir Aki Kali Et des très bonnes relations Dont il vit Avec la plupart Des pays occidentaux Et surtout Avec la Grande-Bretagne Bon il faut dire Qu'on a des intérêts Et on voit ça Avec le gouvernement Britannique On voit ça aussi Avec le gouvernement Français Et aussi Avant Beaucoup moins Maintenant Avec le gouvernement Aux Etats-Unis Ils ont des intérêts Des raisons Pour soutenir Et aider Le gouvernement Le régime De Kagame Mais aussi Je pense Il y a toujours Une autre carte Que Kagame S'est bien jouée Il joue tout le temps Dès qu'on commence A critiquer Ce monsieur Dès qu'on commence A lui dire Écoutez Qu'est-ce que vous faites Avec la presse Avec les élections Avec les partis D'opposition Il joue la carte De la culpabilité Pour le génocide Et il dit Mais vous avez La communauté internationale Vous nous avez abandonnés Quand on était en train De se faire massacrer Mon peuple se faisait massacrer Par les inter-Khamouais Et l'armée De Gevinal Habiarimana Et vous n'avez rien fait Et maintenant Comment oser-vous Me critiquer Et c'est une carte Que je joue toujours Vous êtes Avec Radio SBS En français Tu voulais comme Les oiseaux T'ont volé Vers le nord Les histoires De corbeaux Merveilles L'armée Le soleil Seuleur Pomme Et sa chanson Le temps des fleurs Allez Courte pause On se retourne dans quelques instants Votre communauté Vos conversations SBS French Wilfried Ensondé Bonjour Bonjour Marianne Racontez-nous Pourquoi vous êtes venu A Melbourne Je suis venu présenter Et le sphère à fille Des abysses Qui est un roman Qui a apparu en 2022 Où je suis Suite à une mission Océanographique Sur la goelette Tara Donc j'ai découvert Les mondes sous-marins Enfin une partie infime Mais voilà Le plancton surtout Et j'en ai fait un roman Je crois que c'est La première fois Dans l'histoire De la littérature Que dans un roman Les personnages principaux Sont deux planctons Et un bout de plastique Et apparemment Ça plaît Puisque voilà J'ai été invité En Algérie J'ai eu le loisir De le présenter En Australie Je pense que ça Intéressait les gens Donc oui Ça me plaît D'essayer De changer De perspective Pour réfléchir Sur notre relation À ce qu'il vit Oui pardon J'aurais dû commencer Par ça Wilfried Vous êtes écrivain français Excusez-moi J'ai même pas présenté Votre titre Ce dernier livre Il fait partie De plein de livres Que vous avez écrits Vous en avez écrit Plus d'une dizaine Au total Et vous avez reçu Près de 20 prix littéraires Selon vous Quelle est la clé De votre succès ? C'est une question Difficile et piège Parce qu'on sombre vite Dans l'égocentrisme Consciemment J'aime bien Je suis très curieux Donc j'aime Que mes romans Ne se ressemblent pas Donc je change De point de vue Je change De thématique Ça a l'air D'intéressé Ça tombe bien Parce que moi Ça me plaît C'est même nécessaire Et je me rends compte Que j'ai une sociologie Déjà quand même Assez particulière Ce dont je n'étais pas conscient Parce que je suis arrivé En France A l'âge de 4 ans Donc dans un univers Un continent nouveau Puis voilà Après mes études à Paris Je suis allé en Allemagne J'ai fait beaucoup De métiers dans ma vie Et je pense que voilà Ma curiosité Est venue de là Donc il est très possible Qu'il y ait quelque chose Ne serait-ce que dans mon parcours Qui intéresse Et tous ces mélanges Continentaux Culturels Aussi le fait D'avoir grandi en banlieue Parce que la banlieue Ce n'est pas que Le lieu De toutes les délinquances Et de brûler la voiture C'est Enfin moi je l'ai connu C'était un lieu De rencontre Mes camarades Dès le bac à sable Avaient des parents Qui venaient Tout le monde entier Il y avait donc Il y en avait De confessions juives Et d'autres musulmans Des animistes Des athées Pour moi La diversité Est quelque chose De tout à fait banal Voilà Et donc on retrouve ça Dans mes livres Diversité Voyage Et peut-être que oui Voilà La clé de mon succès Serait quelque chose De fondamentalement Inconscient Mais de particulier De par mon parcours Oui vous avez une diversité Dans vos livres Vous avez une diversité Dans votre vie Vous l'avez dit Vous avez vécu Dans l'Hexagone En ce moment Vous vivez à Lyon Vous êtes né au Congo Vous avez vécu A Berlin A Mayotte Donc la France aussi Mais pas l'Hexagone Vous écrivez des romans Vous avez aussi écrit Un livre pour enfants Vous avez écrit Un livre scolaire Toute cette diversité Elle est prévue d'avance Ou en fait Ce sont des opportunités de vie Par exemple ce livre Sur le plancton Et le plastique Vous aviez prévu de l'écrire Ou il s'est imposé à vous ? En termes de diversité D'écriture J'ai même écrit Un livret théâtral Dans un opéra baroque De Charpentier Compte tenu de cette diversité là Des gens me proposent Des projets eux-mêmes Variés et diverses Quand je décide De participer A une mission océanographique De la Goleta Sincèrement je ne sais pas Ce que je vais en faire D'accord J'espère que ça m'inspirera Un livre Mais je n'en suis pas sûr Voilà J'aime bien Me mettre dans cette situation Bon ben voilà Je suis J'y vais Mais je ne sais pas encore Bon J'avais quand même dit A la Fondation Tara Que j'aimerais En faire un livre Mais je ne sais pas Si ça allait être un récit De voyage Un recul de poésie Et donc voilà J'aime bien Me mettre un peu nu Être poreux À ce qui se passe Et on verra Ce qui se passe Ensuite Voilà Et en l'occurrence Comme je l'ai dit Aux Australiens Aujourd'hui C'est en découvrant Le plancton Et pour la petite histoire C'est la deuxième nuit Donc je suis de car Bon parce qu'un Un écrivain en mission Océanographique Ça ne sert à rien Donc ça sert au moins À ne pas dormir à la nuit Pour que les autres dorment Et le marin Avec qui j'ai été de car À un moment donné Il me dit Tiens bah viens Et tout l'arrière Du bateau Était illuminé On aurait dit Qu'on avait Mis vraiment De la poussière D'étoiles Sur la mer Il me dit Voilà le plancton Est là Et c'est un spectacle Tellement fascinant Troublant Puisque j'avais toujours pensé Que le plancton Était invisible Et bah non Quand il veut Il s'illumine Et là je me dis Mais c'est un Incroyable Et voilà Et donc La fascination A commencé à naître là Et c'est pour ça Que j'aime bien Être en immersion Là j'étais en complète immersion On était perdu Au milieu Tout pacifique Et voilà Et un lien C'est créé Alors Ceux qui nous entendent Ils disent Mais non Mais bon Le plancton Il suffit de Remuer un peu L'océan Et il brille Oui Et non Parce que moi J'ai eu pendant 5 semaines Quasiment chaque jour Chaque nuit De la bioluminescence Intense Et une fois Que j'ai quitté Le bateau Tara continuait Un an Et demi Sa mission Et quand j'ai revu Les marins L'orgné Ils m'ont dit Mais c'est incroyable Depuis que tu es parti On n'a quasiment plus eu Une bioluminescence Aussi intense Comme si Comme si le plancton Au large du Chili Était venu me murmurer A l'oreille Il faut que tu écrives Sur nous Oui parce qu'on peut aussi Voir du plancton Et ne pas publier Un ouvrage Derrière Donc il y a quand même Ce talent Votre profession Qui sont rentrées en jeu Pour rédiger ce livre Est-ce que vous avez déjà Des projets pour la suite Des idées Une inspiration Oui mais là Je suis en train D'écrire un roman Qui va se passer A Paris Dans les années 30 Mais je n'en dirai pas D'avantage Mais dans la même veine Que est le seraphie Des obis Que j'ai présenté Ici à Melbourne En novembre Je vais faire une résidence En Amazonie péruvienne Donc voilà Là ça va être Trois semaines D'immersion Dans la jungle Dans un sanctuaire Qui s'occupe Des bébés primates Orphelins Et dans ce sanctuaire Il les soigne Et il leur apprend Ou leur apprend Même A revivre Dans la jungle Et donc Ce qui me passionne C'est d'aller là-bas En immersion D'autant que les scientifiques Travaillent avec Des samanes Qui sont sur l'autre rive Du fleuve Donc voilà Il y a l'écosystème Il y a la jungle Le fleuve L'Amazonie Qui est quand même Fascinant Et il y a aussi Cette rencontre Entre science moderne Et approche shamanique Et je ne sais pas encore Ce que j'en ferais Voilà c'est ce que j'allais dire Si on a bien compris L'essence de votre travail Si on a bien écouté Cette interview Vous partez en immersion Totale en Amazonie Vous savez que vous voulez Travailler sur ce sujet Vous savez que vous allez Probablement publier Quelque chose A l'issue de ça Mais vous savez pas encore quoi Non je ne sais pas quoi Peut-être un livre Pour enfants aussi Parce qu'il y a Énormément de mythes Dans cette région là Des mythes Qui sont en rapport Avec la création La nature Un roman Je ne sais pas Je ne sais pas encore On est très pressé de voir On est pressé d'avoir la surprise Merci Wilfried Hansondé Merci Mauryane Vous écoutez le français Sur Radio SPS J'ai peur si tu restes J'ai peur de tes gestes Qui disent qu'on avance ensemble C'était Claude Avec sa chanson Addition Qui fait partie de notre sélection musicale Pour ce mois de mai SBS Food A tous les ingrédients Pour votre prochain repas Vous y trouverez Des milliers de recettes Issues des cuisines du monde Essayez les petits plats Des experts De SBS Food Et regardez comment Ils les réalisent Pas à pas SBS.com.au Slash Food C'est la fin de notre programme Merci de l'avoir écouté Prochain rendez-vous C'est donc demain A 13h Avec notre émission en français Bien entendu Et sur notre site internet SBS.com.au Slash French Je vous rappelle L'horaire de nos programmations Dans la semaine Mardi et jeudi A 13h également Bon après-midi à tous Et bon appétit Si vous êtes toujours à table A demain Vous voulez entendre D'autres rubriques Comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcast Google Podcast Spotify Ou n'importe où Où vous obtenez Vos podcasts